Je suis Marc-André Hettier, professeur de didactique à l'Université de Montréal à la Fac des sciences d'éducation et on vient de produire un livre qui s'appelle « Monde profane, enseignement, fiction, histoire ». On s'est rendu compte que depuis très longtemps les enseignants d'histoire utilisent des romans, des films ou des pièces de théâtre pour enseigner l'histoire parce que c'est ce que les élèves fréquentent et aussi ça leur permet de réfléchir à ça, d'avoir des exemples plus concrets. Donc donner un panorama le plus complet possible de plusieurs façons d'enseigner l'histoire avec des médias différents qui ne sont pas faits pour l'école, qui ne sont pas non plus des médias savants. Des choses qui sont abordables pour les élèves et qu'on peut aussi parfois utiliser même quand on n'est pas à l'école. Maintenant, il y a en plus les jeux vidéo, donc on voulait documenter ça. Par exemple, pour le jeu Assassin's Creed, on peut voir que ça peut servir des fois à enseigner l'histoire de la France, l'évolution française ou bien l'évolution américaine. On peut amener les élèves à réfléchir aux différents points de vue qui existent là-dessus, au débat, au genre de preuves qu'on peut avoir pour essayer de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc c'est d'abord pour donner des idées aux gens et puis leur faire voir les possibilités qu'on a fait de ce livre-là. Le livre s'adresse d'abord aux enseignants d'histoire du secondaire, mais pas qu'aux enseignants d'histoire du secondaire. Ceux qui enseignent au primaire peuvent aussi s'en servir, ceux qui enseignent au collégial peuvent aussi s'en servir, à l'université peut-être aussi même. Les gens qui ne sont pas enseignants d'histoire peuvent s'y intéresser, mais c'est vraiment d'abord pour les enseignants d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada